Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ici Jolotte pour vous présenter un tout nouveau test high-tech sur la chaîne et aujourd'hui on va parler une fois de plus d'un téléphone incassable, et bien vérifions ça tout de suite, attention c'est parti Non je déconne, ça c'est pas le genre de la maison les mecs Aujourd'hui on va parler du Blackview 7200, alors Blackview c'est une marque que je ne connais pas du tout Alors je connais, j'ai déjà entendu parler par contre, je n'ai jamais testé aucun de leurs téléphones, c'est le premier C'est un téléphone robuste, certifié IP68, IP69K, on connaît Alors au niveau des tests, téléphone robuste les mecs, comme on dit j'ai de la bouteille dans le jargon, j'en suis pas à mon coup d'essai Donc je pense avoir suffisamment de comparatif pour vous parler de celui-ci Blackview, une marque qui se spécialise donc dans la conception de téléphones robustes tels que celui-ci Comme d'hab, je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing, histoire de voir ce qu'il y a dans la boîte Et puis après on rentrera un peu plus dans les détails pour les spécifications techniques Et bien déjà on va recevoir notre téléphone dans un beau packaging, très élégant, très soigné, très sobre Une boîte toute en finesse, toute en élégance, toute en blanc, avec une petite touche de bleu tout de même A l'intérieur nous allons retrouver le fil de charge qui est en USB-C Un chargeur rapide de 18W, également un petit outil, alors ce n'est pas un médiator de guitare Mais c'est simplement pour relever les écoutis du téléphone, bien qu'il pourrait servir effectivement de médiator pour guitare Bien évidemment nous allons retrouver le téléphone et une petite notice d'utilisation C'est tout, pas plus, pas moins, l'unboxing est complet Le téléphone très bien protégé, très bien emballé, donc ça c'est plutôt un bon point En même temps on s'y attend lorsqu'on achète un téléphone On va avoir une petite protection à enlever sur l'écran, je trouve ça toujours satisfaisant Et comme vous pouvez le voir, le téléphone est plutôt clean On fait tout dans la sobriété au niveau du design Il est vraiment tout de noir vêtu, alors noir gris un petit peu Au niveau du cadre, on est sur de l'aluminium Alors c'est du basique, on connaît sur ce style de téléphone, mais c'est du costaud Et on va pas se mentir, c'est toujours du plus bel effet Pour les spécifications, on est donc sur un téléphone robuste Doté de 6Go de mémoire RAM ainsi que 128Go de stockage On est plutôt confortable au niveau du stockage, surtout qu'on va pouvoir l'étendre via une carte SD On est bien sûr sur un système Android 12, 4G, pas de 5G pour ce BV7200 Au niveau de l'écran, on est sur une dalle IPS LCD La résolution est de 720x1560 pixels, 60Hz Et tout cela pour une taille de 6,1 pouces Donc c'est un téléphone qui tient très bien dans la main Il n'est pas si lourd que ça puisqu'il ne pèse que 288 grammes Alors je dis que, mais moi c'est vrai que j'ai beaucoup l'habitude d'avoir des parpaings dans les mains les mecs Ça fait déjà un petit moment Et je me plains pas du tout de ces parpaings, franchement je les kiffe ces téléphones robustes Mais là ça fait vraiment plaisir de revenir sur quelque chose de plus léger, plus léger, plus compact, plus maniable Alors certes on n'est pas sur la légèreté d'un Samsung Ultra, je ne sais pas trop quoi Ou d'un iPhone 38 Pro Max On est sur un téléphone qu'on va sentir en main tout de même Mais si je compare avec le mien les mecs, la balance est toute vue Donc clairement niveau poids, niveau taille, je trouve qu'on est sur quelque chose de vraiment correct Alors bien évidemment tout ça c'est au détriment de la batterie qui a forcément dû être réduite Pour avoir un poids comme ça et une taille de guêpe On est tout de même sur une batterie très confortable Puisqu'on va être sur 5180 mAh Donc ça reste très correct au niveau de l'autonomie C'est un petit peu moins que ce qu'on a testé dernièrement C'est presque deux fois moins que mes 10 mAh D'ailleurs je vais le reposer de suite parce que je commence à avoir mal aux bras Ça pèse au bout d'un moment les mecs J'abuse bien évidemment mais ça fait plaisir d'avoir quelque chose de plus compact dans les mains A l'intérieur on va avoir un processeur Mediatek Helio G85 Octa-Core cadencé à 2 GHz Bon ces processeurs je les connais les mecs Pour pas citer d'autres marques c'est exactement les mêmes processeurs Qu'il y a dans d'autres téléphones qu'on a testé sur la chaîne Ça marche très bien j'ai testé un petit Asphalt 9 Pour moi c'est la référence pour tester un petit peu les jeux sur mobile Et pas de lag les mecs ça reste très fluide Donc vous n'aurez bien sûr aucun souci à lancer vos applications mobiles Pas de capteur d'empreintes digitales pour le déverrouillage du téléphone En revanche on a tout de même le Fast Unlock Et puis après il y a quelque chose de plus classique le code PIN bien évidemment Pas de prise Jack 3.5 non plus Alors ça les mecs mais il faut arrêter de nous les enlever sur le téléphone Remettez nos prises Jack 3.5 quoi Clairement les mecs je vais finir par lancer une pétition à chaque fois que je reçois un téléphone sans la prise Jack Et j'espère que vous serez nombreux à la signer Au niveau du son c'est du mono pas de stéréo Alors après le son ça marche bien c'est très correct les mecs C'est pas criard c'est correct Au niveau de la caméra alors c'est vrai que dernièrement on a testé des téléphones qui étaient vraiment très bons en photo Donc bon forcément je suis un petit peu moins facilement impressionnable Là on va être sur du 50 mégapixels au niveau de la caméra principale Alors ça fait d'excellentes photos Franchement c'est très bon L'objectif va pouvoir s'ouvrir jusqu'à f.18 Donc on va vraiment avoir des beaux bokeh en arrière plan Ça va vraiment faire des beaux flous Après comme je vous dis c'est vrai que dernièrement on a testé des téléphones qui avaient je trouve une excellente qualité photo Donc voilà je vais moins facilement être impressionné par celui-ci Qui je le dis encore une fois fait de très belles photos On va avoir un objectif principal donc de 50 mégapixels On va avoir un ultra grand angle de 8 mégapixels On va pouvoir faire de la macro à 2 mégapixels Et une caméra selfie de 8 mégapixels qui va pouvoir vous filmer en 1080p jusqu'à 30 fps Ça va être pareil d'ailleurs pour la caméra arrière Au niveau de la vidéo alors au niveau de la vidéo les mecs c'est pas ouf Ça reste correct mais bon c'est voilà c'est de la Full HD 30 fps quoi Personnellement j'aurais préféré de la Full HD à 60 fps ça m'aurait plus parlé On a tout de même une petite stabilisation numérique les mecs alors une petite mais elle est là En tout cas c'est plus stable que ce qu'on a testé dernièrement sur la chaîne Et clairement ça se ressent dès que tu lances la vidéo Alors c'est pas stabiliser les mecs à un point c'est pas un truc de ouf non plus Mais il y a une petite stabilisation nette c'est comme une stabilisation mais en plus Je vous montre tout de suite ce que donne la caméra selfie Petit test du micro avec le BV7200 Alors je suis pas sorti d'or aujourd'hui faire les tests de caméra Parce que franchement le temps il est pas aussi ouf que ça Donc voilà du coup je suis dans le bureau Et puis vous me direz ce que vous pensez du micro En tout cas caméra c'est propre voilà c'est propre c'est correct hein Il n'y a rien de ouf hein mais c'est propre Au niveau qualité micro et bien je le découvrirai au montage de la vidéo Et puis vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé Voilà voilà L'autofocus marche très bien il est très réactif ça il n'y a aucun souci J'ai fait plusieurs tests vous pouvez voir mes modèles d'ailleurs sur la table J'ai choisi les plus beaux modèles pour vous bien évidemment J'avais que ça sous la main et puis en plus je suis pas sorti d'or Il faisait vraiment un temps dégueulasse Alors quand même il va se démarquer ce petit BV7200 Il a quelques subtilités que d'autres téléphones n'ont pas Notamment j'ai bien aimé les notifications LED à l'arrière du téléphone C'est super sympa quand tu mets de la musique Ça clignote au rythme du son ça change de couleur et tout voilà C'est vraiment du plus bel effet Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa franchement Également ce petit bouton orange sur le côté qui va être customisable Donc voilà je le trouve plutôt joli Ça ressort vraiment bien sur le noir Bah d'ailleurs tu vois que ça sur le téléphone Mais franchement c'est très joli Après on a tout de même une surcouche qui est là Mais franchement cette surcouche elle est vraiment pas mal Voilà ils ont pensé déjà à installer TikTok Il y a la météo Bon il y a le toolbag ça vous connaissez les mecs Il y a ça sur tous les téléphones robustes Voilà vous allez avoir le rapporteur Les niveaux Machinanan La boussole La lampe torche bien évidemment Plein de petits trucs comme ça Vous avez des petits jeux qui sont déjà installés dans le téléphone Vous avez le mode enfant Un dictaphone directement intégré pour record votre voix Bon après les trucs classiques La radio FM Le notebook Après bien évidemment libre à vous d'enlever tout ça ou pas Alors en soi le BV7200 ne révolutionne pas grand chose dans les téléphones robustes Mais il a l'avantage d'être un téléphone bon marché Que vous allez pouvoir retrouver aux alentours des 250 euros Alors je dis aux alentours parce que ça va varier selon les sites Pour moi le gros avantage par rapport à d'autres téléphones robustes qu'on a testé Ça va être la maniabilité Franchement il tient super bien dans la main Il est pas très lourd Je vous dis alors pour un téléphone robuste les mecs encore une fois C'est pas un Galaxy Ultra ou quoi Ça fait quand même un certain poids Mais 288 grammes C'est moins que 3,5 kg les mecs Mais bon voilà Ce serait un téléphone que je serais capable d'échanger contre mon parpaing Mais je vais garder mon parpaing Pour me faire les bras un peu Non mais c'est cool d'avoir un petit téléphone pas trop gros Voilà il est design et tout Il est pas trop épais Il est pas trop lourd Voilà ça c'est vraiment les points positifs les mecs Après comme je vous le dis Téléphone plus fin Téléphone moins lourd Tout ça c'est au détriment de la batterie Vous allez avoir un peu moins d'autonomie Ça c'est certain Ça reste tout de même très correct Comme je vous dis 5 180 mAh C'est une bonne autonomie Et bien écoutez Premier téléphone de la marque Blackview Agréablement surpris Et au plaisir d'en tester d'autres bien évidemment En attendant si le téléphone vous intéresse Je vous mets un petit lien dans la description Comme d'hab Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit pouce bleu Ça soutient N'hésitez pas à vous abonner Pourquoi pas ça ferait plaisir Et puis moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Allez Salut